bon salut à tous c'est tony donc là regarde tu vois j'ai un fil en petit cuivre vite fait tac tac tout en cuivre petit bouchon j'ai vérifié ma liaison equipo elle n'était pas faite du coup verre je l'ai faite du coup j'ai tout dégainé le fil tu vois je trouve ça plus propre que d'avoir un vieux fil de vert et jaune ici je les serrais avec des petits cols avec des petits serflex inox comme ça ça rouille pas mais ici tu vois juste dans le petit creux de la bague ici tu vois je les mets juste là en fait c'est comme celui là ici et du coup et donc voilà tu vois comme ça ma liaison equipo elle est bonne là regarde du coup je vais serrer et tu vois pour serrer la garde là c'est top la mini knipex avec soit la petite clé à molette de 6 qui est fait juste pour ça ou la petite pince à griffes donc je vais essayer de te montrer ouais si je couche ça va pas aller ça va te la merde comme ça je peux pas filmer comment est-ce que je pourrais faire je vais essayer c'est du normalement parce qu'il faut pas serrer comme un bourrin c'est du certissage normalement ça croque pas c'est ça qui est bien aussi avec le certissage c'est que tu vois le duo est pas recuit du coup il a fait propriété mécanique du coup tu peux serrer les bouchons comme ça à la main sans mettre une deuxième clé en dessous il faut y aller doucement mais c'est possible tu vois voilà du coup là j'ai réussi avec ta pince comme tu vois je suis fax du coup comme ça là tu vois je pourrais raccorder mes trucs sans pied les flexibles ça prend pas beaucoup de place dans les tiroirs et aussi j'ai bien mis l'eau chaud d'en haut j'ai pas fait mon blaireau j'ai pas mis l'eau chaude en bas parce que quand tu mets l'eau chaude en bas ça chauffe et que des cycles d'eau froide en même temps ça va venir condenser ton tuyau des tuyaux ils vont devenir tout ça donc là ce qu'il me reste à faire c'est mettre un petit coup de brasseau sur le cuivre ça j'ai pas besoin de te faire une vidéo j'ai déjà fait pascal donc tu regardes la vidéo de pascal si tu veux et puis c'est tout tu vois du coup par contre la gauche à droite c'est réglementaire là du coup que j'ai pas voulu faire le le cingouin et mettre l'eau chaude en bas et ben l'eau chaude à la droite et l'eau froide à gauche c'est pas grave parce que ça on le sait tout simplement donc voilà allez salut à tous c'était toi